Quand les passagers débarquent de l'avion, c'est une vraie porcherie. Il y en a partout. J'ai honte de laisser l'appareil dans de tels états pour les gens de ménage. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment l'avion est ou n'est pas nettoyé. Bienvenue à bord. Je suis content, j'ai mon nouveau visuel qui est enfin en place, comme vous le voyez derrière moi. C'est Victor, je suis Victor. Vous êtes sur la chaîne de Victor Voyage. Je vous souhaite la bienvenue. Si vous êtes nouveau, on parle ici sur YouTube toutes les semaines d'avions, de transport aérien, d'opération aérienne, de vie d'agent de bord, un petit peu tout ce qui va toucher au transport aérien, alors n'hésitez pas, abonnez-vous. C'est tout simple, il suffit d'appuyer sur le bouton rouge. Juste avant de commencer, j'espère que vous aimez le nouveau branding de la chaîne. J'en ai parlé un peu la semaine passée. Je continue à essayer de le mettre un petit peu en place un peu partout. Si vous avez besoin d'un designer, il est basé au Québec, il est très talentueux. N'hésitez pas, envoyez-moi un message, écrivez-moi par le billet de victorvoyage.com et ça me fera plaisir de partager ces coordonnées. Maintenant, on va parler de ménage. Les passagers, des fois, n'ont pas vraiment honte de laisser l'avion dans un tel état et je sais que les sièges sont petits en classe économie. Je sais que c'est difficile de s'éparpiller, donc on met les choses là où on peut. Je sais pas, moi, quand je quitte une chambre d'hôtel, j'empile toujours toutes mes serviettes que j'ai utilisées dans la vignoire. Ça fait que c'est plus facile pour les gens de ménage. J'essaie de ne pas laisser des traîneries partout. Ça va aussi m'éviter d'oublier des choses derrière moi. Donc, j'essaie toujours d'être un petit peu respectueux pour les gens qui vont devoir ramasser derrière moi. Et quand je prends l'avion, c'est la même chose. Je mets toutes les choses dont je ne veux plus dans un petit sac à vomi. Et comme ça, toutes mes poubelles sont ensemble. Il n'y en a pas dans tous les sens. Je débranche l'écouteur de mon écran, etc. Maintenant, je vais vous parler de ce qui se passe un petit peu dans ma compagnie. Je ne connais pas les procédures pour les autres compagnies aériennes. Moi, je voyage sur les vols internationaux. Sur ce type, à Paris, un Dreamliner. On a une capacité 302 passagers. Donc, 302, parfois, vrais cochons vont quitter l'avion. Lorsqu'on arrive à destination, les équipes de ménage, en général, à peu près une heure et quart pour faire le ménage. Donc, imaginons que je fais un aller-retour journée. J'arrive dans une destination. Cette heure et quart comprend à peu près 15 à 20 minutes pour que tous les passagers débarquent. Ça comprend 35 minutes pour que tous les nouveaux passagers embarquent. Et entre deux, ça va laisser à peu près 20 à 25 minutes vraiment pour les gens de ménage pour qu'ils puissent venir. Sachant que parfois, ils arrivent plus tard. Si notre vol a été retardé ou arrive en avance, parce qu'ils ne sont pas juste à attendre que notre avion arrive, ils vont faire plusieurs appareils les uns après les autres. Et si parfois, il y a des changements d'horaire d'arrivée ou de départ à cause de météo ou de congestion aérienne, dans ce cas-là, parfois, il arrive parce qu'on doit retarder l'embarquement tout simplement parce que les équipes de ménage n'étaient pas encore disponibles. Elles étaient déjà occupées avec un autre avion. Lorsqu'ils viennent à bord, moi, j'essaie de les laisser rentrer le plus rapidement possible. Nous, on débarque d'abord les passagers de classe affaire. Et dès que les derniers passagers de classe affaire sont sortis, je vais laisser rentrer 3, 4 gens de ménage qui vont pouvoir commencer à s'occuper de la classe affaire pendant que la classe économie débarque. Donc, ça, c'est des petites secondes de gagnées. Ça leur donne plus de temps pour travailler. En plus, ils n'ont personne autour d'eux. Il faut savoir que lorsqu'ils arrivent dans l'avion, si j'ai une équipe au complet, je vais avoir à peu près une vingtaine de personnes pour faire le ménage. 20 personnes, 15 à 20 minutes pour 300 sièges. Donc, ça fait beaucoup de travail. Alors, qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils sont à bord ? Ils vont s'occuper des toilettes. Donc, ils vont nettoyer avec un désinfectant toutes les surfaces, les planchers, le siège, le comptoir. Ils vont restocker également les toilettes. Ça va assez vite en général. Ensuite, ils vont s'occuper de la cabine. Alors, pour chaque siège, il y a une tablette. Donc, on va ouvrir la tablette. On va mettre un coup de pouche-pouche désinfectant, l'essuyer et la refermer. N'oubliez pas que si vous embarquez 10 minutes plus tard, après qu'il soit parti, votre tablette va peut-être même être encore humide. Donc, ne soyez pas surpris. Une fois de plus, n'oubliez pas qu'ils ont beaucoup de tablettes à nettoyer. Et donc, le même linge va être utilisé sur plusieurs tablettes. Il change de temps en temps. Et même si c'est un désinfectant, mais certaines bactéries peuvent continuer à se promener un petit peu partout. Ils vont ramasser tout ce qu'ils trouvent autour, en dessous et au-dessus du siège. Bonne idée, si jamais vous avez laissé vos écouteurs et que c'est une prise de jack, débranchez-les. Parce que des fois, en débarquant, en vous levant, vous allez briser la prise et le morceau de métal qui est dans la prise va rester dans la prise. Et le passage suivant ne pourra pas utiliser l'écouteur avant qu'un ingénieur vienne le réparer et enlever le petit morceau de votre écouteur. Donc, une bonne idée, c'est de laisser débrancher vos écouteurs. Laissez-les sur votre siège. Une autre partie importante du siège, c'est la pochette qui se trouve devant vous. Donc, ils vont enlever tout ce qu'ils vont y trouver. Ils vont laisser la carte de sécurité. Éventuellement, il y a des magazines parfois à bord et puis un sac vomitoire. Mais c'était très facile de ne pas voir au fond de la pochette un petit emballage de bonbons qui aurait été vraiment caché. N'oubliez pas qu'ils ont quelques secondes seulement pour nettoyer chacun des sièges. Ils vont recroiser la synthétose de sécurité parce que ça permet de s'assurer à ce que les éléments soient toujours là et que ça fait aussi plus propre lorsqu'on arrive. Et puis, on va aussi passer l'aspirateur. Alors, je vais en profiter pour parler un petit peu du sol. On passe l'aspirateur entre chaque vol mais une fois de plus, il va manquer une petite cacahuète qui serait cachée dans le coin derrière la fixture du sol. C'est assez facile de la manquer. Donc, soyez indulgent. Ne commencez pas à crier si vous trouvez une cacahuète par terre. Ce n'est pas la fin du monde. Mais cette fameuse moquette, même si on passe la balayeuse, l'aspirateur, on ne la nettoie pas. Donc, si quelqu'un venait à arriver avec des pieds tout crottés, on va peut-être enlever la partie visible mais il peut y avoir encore des choses incrustées dans la moquette. Si quelqu'un a été malade et a vomi sur la moquette, on a un spray désinfectant et puis on va ramasser ce qu'on peut mais la moquette n'est pas changée. Elle sera changée si vraiment elle est souillée et en général, lorsque l'avion s'en va faire un check et là, dans ce cas-là, lorsqu'il est dans le hangar, on va enlever le morceau de moquette et le remplacer parce que tous les morceaux de moquette viennent avec des tuiles qui sont interchangeables. Donc, ça veut dire que lorsque vous mettez des choses par terre et que vous les mettez après près de votre visage, ça ne va pas être forcément une bonne idée. Donc, votre oreiller, votre couverture, si vous n'utilisez pas et qu'ils ne sont pas emballés dans un plastique, ne les mettez pas au sol parce qu'après, vous allez les mettre directement sur votre face. Est-ce que vous mettriez le vomi de quelqu'un d'autre sur votre face ? Je ne pense pas. Même chose pour vos enfants. Vos enfants jouent par terre. Très mauvaise idée, pour deux raisons. Tout d'abord, simplement, comme je vous l'ai dit, le plancher n'est pas forcément très, très propre. Deuxième chose, et ça, ça n'a rien à voir avec le ménage, c'est qu'en cas de turbulence, qui est imprévu, votre enfant n'est pas attaché et au niveau du sol, il y a toujours des tas d'équipements. Il y a le siège qui est accroché, il peut y avoir éventuellement des tablettes, il peut y avoir pas mal de choses et donc, cas de turbulence, l'enfant pourrait se cogner ou se blesser très facilement. Donc, ne laissez pas vos enfants jouer par terre et évitez de leur laisser mettre les mains directement au sol pour qu'ils se les lèchent d'après. Maintenant, vous savez que la moquette n'est pas propre. Vous imaginez un petit peu ce qu'ils se mettent dans la bouche. Et oui, je continue, les espères d'horreur. La fameuse pochette de votre siège, vous savez qu'on y trouve de tout. C'est vraiment un sac poubelle, quasiment, cette chose-là. J'y ai trouvé des couches, j'y ai trouvé des yaourts qui sont ouverts, qui ont été renversés, on trouve vraiment de tout. Alors, vous arrivez sur le vol suivant, vous regardez, ça a l'air propre, vous ne savez pas qu'il y a eu une couche à l'intérieur avant. Vous y mettez votre téléphone, vous y mettez votre passeport, vous y mettez plein de choses. Ensuite, votre téléphone, vous allez le mettre près de votre bouche. Il y a eu une couche avant qui n'était pas très loin. Donc, évitez d'y toucher. Franchement, moi, je ne mets jamais rien là-dedans. Si vous voulez l'utiliser, éventuellement, mettez un petit sac en plastique, ce sera toujours plus propre, au moins, vous allez protéger vos affaires. Et ce que vous pouvez utiliser, c'est le petit sac vomitoire, comme petit sac poubelle pendant le vol, ce qui fait que vous mettez toutes les choses dont on n'avait plus besoin, les vieux gobelets, les vieux emballages, etc. L'ancien emballage du paquet de chips que vous avez emmené, mettez-le dedans et quand on va ramasser les poubelles à bord, vous aurez juste à nous donner ce sac-là ou vous le laissez sur votre siège bien d'invidence à votre départ. Donc, ça, c'est le ménage qui est fait de manière régulière entre deux vols, systématiquement. Je sais que sur certaines compagnies, ce sont les agents de bord qu'ils font. Il faut que je fasse très attention parce que ces gens de ménage sont syndiqués et parfois, s'ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, ils vont demander à leur employeur d'avoir plus d'employés pour les aider parce qu'une fois de plus, ils travaillent en permanence sous pression et en plus dans des positions qui ne sont pas toujours faciles pour aller ramasser sous les sièges et donc, ils essaient d'avoir plus de support de leur employeur et sinon, on les aide, l'employeur va dire écoutez, vous arrivez à atteindre les objectifs en temps normal, il n'y a pas de raison à ce que je vous augmente ou je vous donne plus d'aide pour travailler. Parfois, ça peut les desservir. Les avions, on s'en va pour des réglages techniques comme on pourrait dire dans le hangar régulièrement et donc, dans ce cas-là, on peut en profiter également pour faire un nettoyage un peu plus complet. Donc, on va nettoyer les fenêtres, etc. On va nettoyer les murs et toutes les autres surfaces mais ça n'arrive pas tous les jours. Lorsque l'avion fait un gros contrôle, dans ce cas-là, tout l'intérieur de la camine est démonté et en général, tout va être complètement nettoyé et quand vous arrivez dans l'appareil qui a été remonté, c'est comme si vous étiez dans un avion tout neuf. En général, l'intégralité de la moquette va changer. Voilà mon but, ce n'était pas de vous faire peur sur le ménage, c'était juste de soyez conscient un petit peu comment c'est fait. Je sais que quand vous prenez l'autobus, vous ne regardez pas trop parce que vous n'allez pas rester très longtemps dans l'autobus mais dans l'avion, vous pouvez rester assis jusqu'à une quinzaine d'heures facilement donc juste pour que vous sachiez un petit peu ce qu'il y a dans votre environnement. Une petite chose à avoir qui est assez pratique, c'est une petite bouteille de gel désinfectant. Vous pouvez en mettre éventuellement sur vos mains, sur votre tablette et surtout si vous avez touché cette fameuse pochette de votre siège qui contient tellement de bactéries. N'oubliez pas que l'avion a fait le tour du monde, il a emmené, même s'il n'a pas été dans tous les pays, il a emmené des gens qui viennent de tous les pays, qui sont en transit, qui peuvent amener différents germes, etc. Nous, les agents de bord, on est confronté à ce genre de germes et c'est un petit peu comme les infirmiers et les infirmières dans les hôpitaux. Au bout d'un moment, le système immunitaire devient beaucoup plus fort et on devient beaucoup moins malade. Donc, je dirais que la première année où j'étais agent de bord, je tombais un peu plus malade, je suis plus souvent à tousser, etc. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Je pense que mon système immunitaire a été boosté par toutes ces bactéries qui m'ont essayé de m'attaquer. Mais si vous ne voyagez pas très souvent, faites attention et surtout si vous voyagez avec des enfants ou si vous êtes une personne qui est assez sensible et qui ne réagit pas toujours très bien aux autres bactéries. J'espère que cette vidéo Fédulogy vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas, visitez victorvoyage.com. J'y écris un blog à peu près une fois tous les 10 jours. Vous pouvez aussi me contacter par ce biais-là et puis vous pouvez mettre des commentaires en dessous et mettre un pouce value si vous aimez ce genre de vidéo. À la semaine prochaine. Salut !